Mes amis sportifs, bienvenue sur ma chaîne Alex Levant, ça y est, l'heure a sonné. On arrive au dernier jour de mon challenge, 28 jours pour se muscler et pour perdre du gras. Je te montre l'état actuel de mon corps et comme tu peux le constater, les muscles deviennent beaucoup plus présents, beaucoup moins timides au niveau des abdominaux. Et je commence aussi à être bien strié sur l'ensemble de mon corps. Les muscles se voient beaucoup plus, que ce soit sur les bras, les pectoraux ou bien sur l'ensemble du bas du corps. Et bien voilà, j'ai des veines, j'ai des muscles qui sont présents. C'est pour te montrer qu'en 28 jours, tu peux également avoir de bons résultats sans aller en salle de sport et sans peser tes aliments. Encore une fois, ceux qui pèsent leurs aliments, c'est très bien, ça vous donne une base, ça vous rassure de savoir ce que vous mangez en termes de quantité. Mais encore une fois, moi-même, je pesais beaucoup mes aliments. Aujourd'hui, j'ai réussi à expertiser plus ou moins mes ressentis alimentaires et ce qui me permet à long terme, par exemple quand j'aurai 70 balais, quand j'aurai, je sais pas moi, plus ou moins, peu importe. Je ne me vois pas plus tard peser tout le temps mes aliments et j'ai préféré prendre de l'avance en appliquant une méthode qui me semble juste et je voulais justement l'approuver, te l'approuver à travers mes vlogs qui ont duré 28 jours pour te montrer quotidiennement ce que je mange sans peser mes aliments, à part lorsque je fais des recettes, comment je m'entraîne pour pouvoir parvenir à avoir un résultat correct, comme tu peux le voir, voilà, sans peser mes aliments. Encore une fois, ceux qui le font, c'est très très bien, ça rassure. Mais après, au fur et à mesure que vous expertisez justement votre corps, expertisez votre corps, on va dire que ça se dit, eh bien je vous invite à vous fier de plus en plus à vos ressentis, d'accord ? Même moi, même mes clients au début, lorsque je leur fais des programmes, je calcule leur rapport en glucides, lipides, protéines. Mais voilà, après j'essaye de transmettre justement mes connaissances pour leur expliquer comment faire, pour être à l'écoute de leurs ressentis. Parce qu'à la base, nous sommes des êtres intelligents, nous sommes capables d'arrêter de manger lorsque nous avons plus faim, puisque nous ne sommes pas des poissons rouges, n'est-ce pas ? Écoute, trêve de blabla, je vais te montrer mon évolution, je vais aller chez mon meilleur ami Anthony et chez Anne pour faire des photos, pour faire des vidéos, pour te montrer mon évolution. Et j'aime bien faire des vidéos aussi parce qu'il y a certains malins qui vont te dire « Ouais, mais tu joues avec la lumière, c'est pas cadré pareil, il n'y a pas la même luminosité. » Eh bien, je te fais des photos et des vidéos pour que tu puisses voir l'évolution concrète et sans fake. Voilà, je vais aller m'entraîner, faire ma séance habituelle, 15 minutes de fractionné, 5 minutes d'échauffement, 20 secondes, j'y vais à fond et 20 secondes de récupération. Puis, je vais terminer avec un circuit training pour travailler un peu l'ensemble de mon corps, pour bien transpirer, histoire d'être bien dans la photo et d'éliminer le peu d'eau qui me reste pour être bien tracé lorsque je vais prendre des photos, tout simplement. Je vais travailler l'ensemble du corps, pareil, les pectoraux, les cuisses et j'utilise, si tu veux l'environnement externe, comme tu peux le voir, des bouts de pierre, des troncs d'arbres pour pouvoir m'entraîner. Si tu n'as pas vu mes vidéos précédentes où je te montre mon évolution et je n'ai pas toujours été sec comme ça, eh bien, je t'invite à regarder le premier jour déjà de mon défi où j'explique comment je compte faire, ma méthodologie. Cette vidéo, tu pourras la retrouver ici et puis tu pourras avoir tous les autres dans ma playlist, playlist que j'ai surnommée « 14 jours pour se muscler et pour perdre du gras » et une deuxième playlist où je vais certainement surnommer « 14 jours pour perdre sa graisse récalcitrante ». Parce qu'il y a également une autre méthodologie pour ça. Eh bien, écoute, rêve de blabla, je vais aller courir et je te dis à tout à l'heure. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, une séance bien courte mais intense. Séance terminée, tu l'as compris. 3 à 4 séries de 10 répétitions sur chacun des mouvements que je t'ai montré. Alors là, je vais aller prendre à la fois mon petit déjeuner et mon déjeuner en même temps. Ça va rester light parce que je vais prendre des photos, je n'ai pas envie de me retrouver avec un ventre dilaté. Du coup, je vais éviter de boire trop d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau, je te rassure, pour éviter la rétention d'eau. Mais là, mon cas, c'est dur et bien particulier. Je vais prendre des photos, je n'ai pas envie de me retrouver avec trop d'eau dans le ventre. C'est juste pour cette raison-là. Mais sinon, boire beaucoup d'eau par jour pour éliminer la rétention d'eau, ne confond pas ça, d'accord ? Je vais prendre aussi ma crêpe diététique, alors juste avant une pomme pour me rassasier. Et le déjeuner va être assez particulier aujourd'hui, particulièrement light. Ne prends pas exemple sur moi. Aujourd'hui, c'est un jour bien particulier. Tu devrais manger plus que ça, normalement, juste du thon un petit peu avec un peu d'épices pour... Salut ! Ça va et toi ? Bien. Bien, tranquillement. Pour apporter un petit peu de goût. Et je sais que le thon, moi, je le digère très très facilement. Du coup, je vais en profiter pour en consommer ce jour-là, la séance photo. J'ai envie d'être bien et ne pas me retrouver, comme je te l'ai dit, avec un ventre dilaté. Allez, à toute ! Voici mon petit déjeuner, la crêpe diététique que tu connais par cœur avec la purée de noisettes. Et je trouve que c'est vraiment délicieux. Ça peut remplacer le goût du Nutella en rajoutant légèrement du sirop d'agave. Ça donne vraiment un excellent goût. Et juste avant, je consomme des fruits, un reste d'ananas d'hier, plus de la nectarine et une cuillère à soupe bombée de pollen pour m'apporter des vitamines et des minéraux pour me donner de la vivacité. Puis ensuite, je vais consommer mon repas très très light de thon. Bonne dégustation ! Alors, pour ce midi, je voulais faire très simple, pour pas malourdir l'estomac. Juste du thon avec des épices de tagine. J'ai trouvé ça super bon comme mélange. Et puis au final, j'ai voulu rajouter quand même deux œufs parce que j'avais quand même un petit peu faim. J'ai rajouté aussi un peu des mentales. Et voilà, je me contente de ça pour ce repas du midi, pour avoir le ventre pas trop gonflé, histoire de prendre de belles photos. Allez, à tout à l'heure, bisous ! Mes sportifs, il n'y a pas eu de collation aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de manger. J'ai pris des photos, de belles photos, grâce à Anthony Faux, mon meilleur ami, ainsi que grâce à Anne, tu verras, on va te mettre ça sur ma chaîne YouTube avec des vidéos de transformation par rapport au début de mon challenge. Je pense que j'étais vraiment loin d'avoir cette définition musculaire. J'espère que tu vas également te rendre compte qu'il est possible de prendre de la masse musculaire tout en étant en déficit calorique. C'est possible de façon chimique. Tu peux prendre de la masse musculaire, mais c'est vrai qu'elle ne sera pas énorme. Elle ne sera pas gigantesque. Néanmoins, au niveau biochimique, si je peux me permettre de l'expression, c'est possible. Alors tu vois, regarde. Ici, je prends de l'eau de coco. Ça, c'est super bon. Si tu ne connais pas ça, c'est très très riche en potassium. Je le dis souvent dans mes vlogs, le ciao encore, coconut water. Chez moi, c'est exactement la même chose, sauf que là, tu l'as en vrai. C'est de l'eau de coco, tout simplement. Comme quoi la nature vraiment nous gâte. Et ça, c'est intéressant pour ceux également qui ont de la rétention d'eau. Ça pourrait également contribuer à ne pas réguler le problème, mais entre guillemets, soulager le problème, tu vois, parce que c'est riche en potassium. J'ai déjà expliqué cette histoire de sodium potassium dans une vidéo précédente que tu pourras retrouver sur le bouton « hit » qui s'affiche ici. Donc, en gros, pas de collation. Voilà, mais d'habitude, je prends souvent des pommes, des abricots. Mais là, écoute, vraiment sans regret, j'espère que tu vas vraiment aimer la transformation. Je me suis donné comme challenge d'aller jusqu'au bout des choses. On est au jour numéro 28 déjà. Demain, je ferai un bilan de ma transformation. Je t'expliquerai de façon plus détaillée le pourquoi du comment et comment simplifier certains exercices qui sont vraiment très compliqués dans mon programme pour te donner des différentes options, que tu sois débutant, intermédiaire et tout ça. Bref, trêve de blabla, nous sommes là pour l'instant dans la séquence nourriture alimentaire. Donc, je vais te montrer mon plat qui arrive prochainement. J'ai choisi des crevettes au basilic avec des légumes, des légumes pas trop salés pour éviter la rétention d'eau puisque demain, je te filme plein de circuit training avec ma sœur. Oui, 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 j'ai prévu de filmer 24 vidéos pour toi, pour que tu sois prêt cet été. Voilà pourquoi j'ai décidé de te faire cette sèche. C'est parce que j'ai envie d'être crédible envers ce que je vais te proposer. Tu connais l'expression « fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, 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 non. Moi, j'appuie d'abord mes propres conseils et ensuite seulement, je veux que je les partage parce que c'est mon état d'esprit en tant que coach sportif, monsieur Alex Levent. Voilà, c'est comme ça que je pense. Écoute, trêve de blabla, je t'avais promis que c'était une séquence alimentaire. Je vais fermer ma bouche et je te dis à toutes pour la séquence alimentaire. C'est une merveille, l'eau de coco. Tu veux boire ? Vas-y, je t'en prie. Voilà, allez, à mon tour. C'est tellement frais. Très bon, l'eau de coco. Très riche en potassium. Et voilà, du coup, le mix de légumes que j'ai choisi. Pas trop salé, même pas du tout, pour m'apporter des fibres, des vitamines. Comme quoi, il y a vraiment possibilité de manger sain, même en allant au restaurant. Comme je te l'ai dit souvent, choisis le poisson parce que c'est assez léger le soir. Allez, je prends la main, ce n'est pas grave. On est entre nous, on se connaît. Tu connais, attention, je n'ai rien à cacher. Et si tu connais la laitière, on ne peut pas faire pire que ça. Excellent. Tu as vu, pendant ces 28 jours, je n'ai pas fait que manger chez moi. J'ai également mangé à l'extérieur. Et le principe de ces blogs, c'est de te montrer qu'il est possible. Encore une fois, je te fais un petit bilan. Il est possible d'avoir un corps athlétique musclé en étant à l'écoute de ses ressentis, sans peser ses aliments. Alors, je ne dis pas, encore une fois, je l'ai déjà répété au début de ce blog, il est possible, bien sûr, de pouvoir peser ses aliments et il y aura des résultats. C'est ce que j'incite aussi à faire à mes clients au début pour qu'ils aient un repère, pour qu'ils aient une référence. Et au fur et à mesure qu'ils connaissent leur corps, qu'ils commencent à expertiser la méthode, à expertiser leur ressenti alimentaire, eh bien, mangez à 80% de votre satiété. Encore une fois, je résume. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné, tu vas ressentir une petite pression au niveau de l'estomac. Tu comprends ? Ça prend 20 minutes pour sentir cette sensation de satiété. D'où l'intérêt de manger lentement. Et lorsque tu manges alors que tu as très très faim, laisse-toi le temps de discuter avec des amis, de laisser le temps pendant que tu manges, de poser tes couverts et d'attendre un petit peu 20 minutes pour savoir si tu as vraiment faim. Tu vois l'idée ? Mais si tu veux en savoir davantage, j'ai vraiment expliqué ce concept de toute façon détaillée dans mes anciennes vidéos, notamment sur celle-ci que tu pourras retrouver sur le bouton « i ». Je parlais ressenti alimentaire, des astuces pour pouvoir mâcher plus lentement, prendre le temps de mâcher et de manger. Et une chose très intéressante que j'ai déjà fait dans un blog précédent, je te rappelle, j'avais mangé très tard, vers 15h, 16h. J'avais la dalle, j'avais les crocs. J'ai mangé et je peux te dire que j'ai mangé très rapidement dans l'espace de 10 minutes. Honnêtement, j'avais envie de me resservir. J'ai attendu 15 minutes exprès pour savoir si mes sens n'étaient pas trompés. Et ça a des règles qui s'étaient trompées, malgré mon expertise. Donc moi, je t'invite, si tu manges trop rapidement et que tu avais trop faim, attends un petit peu et tu vas voir qu'au final, un quart d'heure plus tard, je mets ma main coupée que tu vas arrêter de manger. Parce que tu vas sentir ton niveau de satiété. D'accord ? La petite pression au niveau de l'estomac. Écoute, si tu aimes bien ce genre de format vidéo où je te donne des conseils, ce que je mange, comment je m'entraîne, alors dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour la suite des aventures ? Parce que là, j'ai déjà fait 20 jours, je t'ai montré mon quotidien, voilà, mes entraînements, comment je gérerai mes tentations. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser comme sujet, comme blog que je pourrais faire ? Exprime-toi dans la barre des commentaires et si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi sur la chaîne et surtout, active la cloche de notification à côté du bouton abonné. Comme ça, Youtube t'avertira lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. C'est important quand même en tant que vidéaste. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour terminer, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et moi, je te dis à demain pour le bilan sportif et alimentaire de ces 28 jours. Bisous, je t'embrasse, je te kiffe. Sous-titrage ST' 501